Zelensky était dans les pays baltes, les amis. Et là-bas, il a fait une prophétie. Il a dit que Vladimir Poutine va attaquer les pays baltes. Il a cité la Moldavie. Il a cité la Lituanie, l'Estonie en disant qu'après l'Ukraine, Vladimir Poutine va attaquer ces pays-là, les amis. Mais ce que je comprends dans sa communication, c'est quelqu'un qui, au fond de lui, sait déjà que son pays a déjà perdu et qu'il est en train de faire ce qu'on appelle en anglais les « delay tactics ». Donc, il fait du « delay tactics ». Il ne veut pas affiner aujourd'hui que c'est bon, ça y est. Mais bon, il dit des choses. Il dit des choses pour faire peur. Il dit des choses pour mobiliser les gens. Il dit des choses parce qu'il veut que les gens continuent à le soutenir, les gens continuent à lui donner les ordres. Mais seulement, si vous êtes dans ce postulat et qu'en face, les partenaires n'ont pas les moyens nécessaires pour continuer à vous aider, ça ne va pas aider. Ça ne va rien, aller nulle part. Parce qu'ils ne vont pas s'asficier. Ils ne vont pas se tuer. Pour toi, ils ont essayé et ça ne donne pas. Ils n'ont pas mis l'économie en économie de guerre. Et tout le temps, c'est fait peur. Le discours des NS qui s'est fait peur aux Occidentaux, fait peur aux pays de l'OTAN, alors que c'est les pays de l'OTAN qui lui avaient dit qu'on va vous protéger contre la Russie. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est en train d'étenir les discours. Si vous ne faites rien, si vous ne... Oui, il va attaquer ici, il va attaquer là-bas. Donc, tu crains tellement Poutine. À ce point où tu n'as pas compris qu'il ne fallait pas écouter Boris Johnson. À ce point où il n'a pas compris qu'il ne fallait pas écouter Joe Biden. Il fallait écouter les voix de la paix de son pays. Les négociateurs ont été éliminés. Ils étaient en Minsk, ils étaient en Istanbul. Ils étaient prêts à signer ce pacte de la non-alignement ou pas non-alignement de la neutralité permanente, les amis. Vous voyez un peu ? Voilà. En Lutani, il s'élève, il dit « Oui, bon, non, vraiment, faites quelque chose, sinon, oui, ça sera grave, tel, tel. » Après, il continue sa diatribe en disant que les Occidentaux, mes partenaires, hésitent à nous soutenir, mais on est en train de parler quand même de notre défense et tout ça. Tout ce qu'il dit là, on peut résumer en un mot, la peur. On peut résumer en un autre mot, la défaite. On peut résumer en un autre mot, le mensonge. Donc, il a peur parce que l'armée ukrainienne a été défait dans son propre pays et il emploie le mensonge pour faire peur aux autres parce qu'il s'est déjà fait peur. Vous comprenez un peu ce que je dis, les amis ? C'est de ça qu'il est question. Je pense qu'il devrait normalement écouter les voix de la paix. Aujourd'hui, en Occident, dans les pays de l'OTAN, il y a Viktor Orban, en Hongrie, qui pense qu'il faut la paix. Il a dit ça, il dit ça où il faut tous les jours. Aux États-Unis, un politicien des premiers rangs, l'ancien président, Donald Trump, a dit clairement qu'en 24, il règle ce problème. Les oppositions en Europe prônent la paix, prônent les négociations parce qu'eux, au moins avec le recul, ils voient la situation à la menthe de l'économie de leur propre pays. Ils voient la souffrance, la décadence de leur propre économie, économiquement parlant, les amis, parce qu'il n'y a plus de gaz bon marché. Donc, ça rend les choses hyper chères. L'inflation, la vie chère. Voyez un peu, les amis, c'est tout ce qui arrive aux gens quand ils pensent que le mensonge est plus puissant que la vérité. La vérité, les amis, vous rattrape toujours et toujours. Merci, les amis, de vous regarder. Merci de vous faire une fois et bye-bye. Merci.